Ça part ! On est partis pour aller voir un chantier. On va voir un chantier de forage pour un puits géothermique. On est déjà entrés en contact avec la CMGMA la semaine dernière. Et comme ça s'est très bien passé, on nous a proposé de tout simplement aller voir un de gros forages. On a hâte de voir parce que c'est aussi notre premier chantier. Donc c'est un moment un peu important pour nous aussi. C'est un projet qu'il y a maintenant 5-6 ans. Il nous reste encore 10 mois de travaux. Pour brancher la puissance géothermale au réseau de chaleur. Nous nous sommes engagés dans cette énergie renouvelable pour sortir du gaz qui était très élevé. Et donc grâce à la géothermie, puisqu'on sait qu'en région Île-de-France, il y a à peu près 37 puits de forage géothermique en activité. On a travaillé à ce modèle-là pour faire baisser la facture pour les habitants. Chose que l'on va arriver à faire, on va baisser à peu près entre 80 et 200 euros selon la taille du logement. Et d'un point de vue écologique, c'est 15 000 tonnes de CO2 en moins. C'est-à-dire l'équivalent de 700 voitures allumées 24 heures sur 24, 365 jours sur 60. La particularité du forage de Grély, c'est que l'opération est portée par une société publique locale. Ce sont des collectivités locales qui portent à 100% le projet. Une autre particularité, c'est que nous avons pu en faire un moment d'éducation à l'environnement. Et donc, on a 2 000 personnes qui sont venues, principalement des enfants, un millier d'enfants, des écoles primaires et des collèges. Et le reste, ce sont des adultes, des habitants, des associations qui sont venus voir le forage et qui ont cherché à comprendre qu'est-ce qu'était la géothermie, pourquoi on va avec 800 mètres, comment on utilise le chien. Grély, l'ensemble de la ville de Grély, est ce qu'on appelle le quartier politique de la ville. C'est-à-dire que le quartier de Grély 2, qui est la plus grande copropriété de France, la plus en difficulté, qui est d'ailleurs qualifié d'opération d'intérêt national depuis un mois et demi, où des opérations massives vont être développées par la puissance publique. Il y avait un prix du chauffage et de l'eau chaude très élevé. Il y a eu des impayés, il y a eu une dette. Et c'est à partir de ce moment-là où on a réinventé totalement le système. On voulait sortir du gaz naturel qui fait lui que évoluer. Avec la géothermie, ça nous permet de baisser le prix et de maintenir un prix fixe, puisque l'eau chaude est gratuite. Ce qui coûte, ce sont les emprunts qui permettent de faire ça. Et aujourd'hui, les emprunts sont pas chers. Ce qui nous permet de diminuer économiquement. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada